Mon petit padawan, aujourd'hui je vais te partager une nouvelle méthode d'entraînement qui va te permettre de progresser en boxe anglaise, sans matériel et sans partenaire. Elle est pas belle la vie ? Allez, je t'explique tout de suite en quoi ça consiste. Alors quand je te dis nouvelle méthode d'entraînement, en fait je vais faire du neuf avec du vieux. Tu le sais peut-être, mais moi j'ai commencé depuis que je suis petit par les arts martiaux, j'ai fait ensuite des sports de combat, j'ai commencé la boxe anglaise début 2000, j'ai enseigné les deux, aussi bien les arts martiaux que les sports de combat, et il y a du bon dans les deux, que ce soit sur le plan technique, sur les méthodes d'entraînement et sur la pédagogie. Et donc aujourd'hui, moi ce que je voulais te proposer, c'est une sorte un peu de fusion de deux méthodes d'entraînement. On a d'un côté le travail en shadow boxing, qui est génial pour la boxe anglaise. D'ailleurs, si tu as envie de faire des super séances de shadow boxing qui vont te permettre de progresser, tu as mon programme Shadow Boxing King, c'est 36 séances enregistrées en temps réel, où tu as juste appuyé sur play et ensuite tu me suis dans l'entraînement. Et tu as d'un autre côté les arts martiaux, où traditionnellement dans les arts martiaux, on fait beaucoup de travail de répétition dans le vide, souvent en figeant un peu la fin du mouvement pour bien marquer le mouvement, vérifier sa technique et tout, donc ça a un intérêt aussi. Et là, ce que je vais te proposer, c'est la fusion des deux, c'est-à-dire que c'est une forme de shadow boxing, mais avec le côté un petit peu arts martiaux, où on va aller marquer plus les mouvements. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça va te permettre de bien vérifier ta technique, de peut-être mieux sentir tes mouvements, et de te préparer à du travail plus explosif ensuite. Donc tu vas voir, je vais te donner un exemple sur un enchaînement de boxe anglaise relativement basique, mais un petit peu avancé. Comme toujours, on va y aller étape par étape. Je ne vais pas te faire l'entraînement complet, mais juste te donner un exemple. L'idée, c'est que toi, tu puisses derrière créer tes propres entraînements, que tu sois autonome. Et donc, je te montre l'exemple, et après tu peux le refaire avec d'autres enchaînements, et aussi en fonction des choses que tu as à travailler, des progrès que tu as besoin de faire. Allez, on se lance ! En fonction de ton niveau, tes problématiques, tu vas pouvoir travailler de différentes manières. C'est-à-dire que, grosso modo, si tu as plus de problèmes sur ta coordination au niveau des bras, à faire des enchaînements un petit peu longs, un peu complexes, dans un premier temps, tu peux te concentrer vraiment sur les bras, et retirer tout le travail de déplacement. Et dans un deuxième temps, tu pourras les ajouter. Là, je vais te montrer les deux versions, mais je vais plutôt intégrer les déplacements, mais je te montrerai comment faire aussi sans les déplacements. C'est assez simple. Donc, ce qu'on va faire, pour le moment, je suis en garde, je me mets bien dans ma position, on va essayer de surveiller sa technique. Donc, déjà, le fait de ne pas aller vite, ça va permettre de bien détecter si on fait des appels et tout ça, notamment les appels, les défauts techniques qu'il peut y avoir, sortir le coude et tout. On va commencer par un jab. Donc là, le jab, je vais le faire en avançant ma jambe avant, boum, et je vais le marquer. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un petit jab comme ça et revenir tout de suite en position, mais je vais aller, extension complète du bras, boum, vérifier que j'ai ma technique qui est en place, le coude près du corps, la tête rentrée, la main qui protège ici, boum, et je reviens, d'accord ? Donc, on va commencer avec ça, je bouge un petit peu, et le numéro 1, je vais aller tendre, d'accord ? Et je peux mettre de la tension. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un travail où on va chercher le relâchement, la fluidité. Je vais pouvoir, bien sûr, travailler ça sur les phases entre les séries, entre les combos. C'est-à-dire que quand je me relâche ici, voilà, j'essaie d'être léger, mais au moment où j'envoie, boum, je marque, d'accord ? Et je travaille bien ma position finale. Ensuite, donc, on va pouvoir ajouter, donc là, sur le jab, j'ai avancé mon pied. Maintenant, deuxième étape, ça va être de mettre le cross, d'accord ? Avec son pivot, pivot du pied arrière, donc je suis ici. Là, ça fait 1, 2, et je reviens, d'accord ? Et je marque bien. Encore une fois, je recommence, numéro 1, juste le jab. Hum ! Et numéro 2, le jab cross. Hum, hum. Boum ! J'ai mon épaule qui vient protéger ma mâchoire quand j'envoie ici, ok ? Et on va mettre pour le moment un troisième coup. Ça va être le crochet du bras avant, pardon. Donc je vais faire 1, 2, 3. Donc au niveau des déplacements, c'est trop compliqué pour moi. Je travaille ça sur place. 1, 2, 3. Ok ? Ensuite, si je vois que je suis à l'aise, je vais essayer d'avancer sur chaque coup. C'est-à-dire, j'avance ma jambe avant sur mon jab, ma jambe arrière sur mon cross, et à nouveau ma jambe avant, mais en avançant sur mon crochet. On refait. Donc, maintenant, en termes de méthode, là, tu vois, je t'explique les mouvements et tout. Si je suis tout seul, voilà comment je vais faire. Je vais procéder différemment. Ça va aller un peu plus vite. C'est-à-dire que je vais d'abord travailler étape par étape mon enchaînement. Donc je fais un mon jab, en marquant bien. Deux, mon cross. Trois, mon crochet. Et une fois que j'ai complété cet enchaînement, on va le faire une fois, mais en explosif, pour valider en quelque sorte la technique, mais à une vitesse plus importante. Est-ce que j'arrive à maintenir tous mes éléments, mon déplacement, ma technique, la protection, le retour du bras au visage, tous les éléments qu'on doit retrouver dans sa technique ? Une fois que j'ai fait ça, je recommence et je vais faire un round, par exemple, de 3 minutes, uniquement déjà sur ça. L'enchaînement, on va le continuer ensuite, je vais te montrer. Mais moi, je n'aime pas aller trop vite dans le développement technique. J'aime bien prendre mon temps, donc passer au moins un round sur vraiment déjà du basique, puis ajouter progressivement, plutôt que de vouloir arriver. Trop rapidement à quelque chose d'avancé. Je recommence, donc un, le jab. Je marque. Deux, le cross. Trois, le crochet. D'accord ? Et je pense à avancer si c'est trop compliqué. Je peux faire tout sur place. D'accord ? Je suis gainé, rétroversion du bassin. Et la dernière série, enfin la dernière répétition, pardon, c'est en explosif. Et je recommence. Je bouge un peu. Je peux y mettre un peu de travail, de mouvement de tête, d'incertitude. J'envoie numéro un, le jab. Numéro deux, le cross. Numéro trois, le crochet. Je fais attention à mes appels. Et numéro quatre, explosif. Et on recommence encore une fois. Un, le jab. Deux, on ajoute le cross. Trois, on met le crochet. Et quatre, rapide. Ok. Donc ça, ça constitue un premier round. Maintenant, on va ajouter. Donc après, on va dire ce que tu ajoutes, la quantité que tu ajoutes de technique, de mouvements à chaque round. Ça va dépendre de ton niveau technique à toi aussi. Maintenant, je te montre la suite. Donc on était sur jab, cross, crochet. De mon crochet, je vais revenir, je vais esquiver. D'accord ? Donc j'esquive, soit parce que j'ai détecté une attaque, soit parce que je prends l'habitude, après avoir frappé, de ne pas revenir en face, pour ne pas me faire contrer, du coup de sortir ma tête de l'axe. D'accord ? Pour observer, voir ce qui se passe, que ce soit pour faire une esquive ou pour refaire une attaque. Là, dans ce cas précis, on imagine que l'autre est toujours un peu dans l'attente. Peut-être qu'il amorce un contre, mais moi, je vais essayer de le battre en termes de vitesse et d'arriver avant avec un crochet du bras avant. Donc, on remet un crochet du bras avant. Je te redétaille ça, ça fait jab, cross, crochet, esquive latérale, et je remets mon crochet. Là, je n'ai pas besoin de me déplacer, je suis déjà à distance de crochet, j'esquive et je remets un crochet. Sauf si, bien sûr, l'adversaire s'est déplacé entre temps. Ok ? Donc, on recommence étape par étape. Numéro 1, le jab. Je marque bien. Numéro 2, le cross. Numéro 3, le crochet. Numéro 4, on va juste placer son esquive pour l'instant. 4. Comme ça, je vérifie à chaque étape si je suis stable. Tu vois, si je suis sur mon esquive et que sur mon esquive, je suis obligé de tout de suite repartir pour ne pas perdre l'équilibre. Je masque ma perte d'équilibre, mais ce n'est pas bon. J'ai quand même une perte d'équilibre. Donc, je vais pouvoir faire un crochet, me mettre en position d'esquive et être stable sur mes appuis. Gainé. Et numéro 5, je vais mettre mon deuxième crochet de l'avant. 5. Et je recommence. Et pardon, dernière fois, je fais ça rapidement. Et on recommence. Donc ça, c'est le deuxième round. Numéro 1, le jab. 2, le cross. Je mets de la tension. Je verrouille et j'essaie de sentir quel muscle j'active. 3, le crochet. 4, l'esquive. Même sur mon esquive, je serre les abdos. Boum, je suis stable, mais je mets de la tension. Je ne suis pas juste en position d'attente. Parce que le fait de serrer les abdos, ça va m'aider pour serrer et repartir rapidement. Si je suis en position d'attente relâchée, je vais être lent sur le retour. Numéro 5, je remets mon crochet. Pardon, j'ai fait trop rapide. Je le refais. 5. Et là, explosif rapide. Maintenant, on dit qu'on a fait 3 minutes de ça. 3 minutes de ce travail-là, comme ça, en boucle. De 1 à 5, avec une sixième répétition explosive rapide. On ajoute. Donc là, pour ne pas que ça dure hyper longtemps, je vais t'ajouter les deux derniers mouvements. Mais tu aurais pu découper ça et rajouter juste un mouvement. Et puis refaire un round supplémentaire pour mettre le dernier en plus. Donc, l'enchaînement complet. Jab, cross, crochet, esquive, crochet de l'avant. De là, ma jambe arrière va venir pivoter et se rapprocher. Uppercute de l'arrière, soit comme ça, soit comme ça. Moi, souvent, je l'aime bien le faire comme ça parce que je trouve qu'on passe plus facilement à travers la garde. Mais tu peux perdre un tout petit peu de puissance. Boum. Ok. Et d'ici, je vais aller mettre un uppercute du bras avant au corps. Boum. On recommence. On fait ça ensemble. Du début. Numéro 1, juste le jab. Un. Numéro 2, le cross. Numéro 3, le crochet. Numéro 4, l'esquive. Numéro 5, le crochet de l'avant. Et là, on peut faire même plus lentement. Je vais même encore un peu vite. Je pourrais marquer plus les coups. Numéro 6, l'huppercute de l'arrière. Je fais attention à ma technique. Numéro 7, l'huppercute de l'avant au corps. Et maintenant, dernière répétition explosive. Et on recommence. Numéro 1, le jab. Numéro 2, le cross. Numéro 3, le crochet avant. Numéro 4, l'esquive. Numéro 5, le crochet de l'avant à nouveau. Numéro 6, l'huppercute de l'arrière. Numéro 7, l'huppercute de l'avant au corps. Numéro 8, on fait l'enchaînement complet explosif. Et ainsi de suite. Tu fais ça en boucle pendant 3 minutes. Après, je te dis 3 minutes parce que traditionnellement, c'est la longueur d'un round de boxe. Mais tu peux faire ça beaucoup plus longtemps. Si tu as envie de faire des rounds de 5 minutes comme en MMA, ça peut se faire aussi ou même encore plus long. En fait, il n'y a pas de règle. Là, c'est ton entraînement perso. Pour te faire progresser, il faut que tu respectes l'intensité qui va te permettre de maintenir ta technique. Maintenant, tu peux aller pousser un peu l'intensité en ajoutant de la durée, en étant encore plus explosif, en mettant peut-être plus de tension sur chercher. Voilà, vraiment. Comme si chaque mouvement était dur d'aller le chercher complet. Voilà. D'accord ? Tu peux travailler comme ça. Ça va te rendre l'exercice plus dur. Ça va te forcer à aller chercher plus ton gainage, travailler ta respiration et tout. mais pas au point où ta technique commence à foutre le camp. Parce que c'est un problème souvent qu'on peut retrouver chez les pratiquants qui cherchent tout le temps à se mettre dans le rouge, la fatigue et tout ça. C'est que ton corps, il prend des habitudes. Et si tu t'habitues trop à dégrader ta technique en travaillant tout le temps dans un état de fatigue, ta technique, elle va rester dégradée tout le temps. donc il faut trouver le bon compromis entre qualité et quantité et garder en tête que la priorité quand c'est un travail de développement technique, c'est la qualité, pas la quantité. De la quantité, tu pourras en faire un autre moment au sac, sur des circuits, où l'objectif, ça va être plus le travail physique, cardio, musculaire, ce que tu veux. Mais voilà, essaie d'être tout le temps cohérent dans tes entraînements avec ton objectif final. Je veux améliorer ma technique, on n'est pas sur un travail de cardio. Je veux améliorer mon cardio, on n'est pas sur un objectif de technique. Même si bien sûr que l'un peut aller avec l'autre, il doit y avoir une priorité entre les deux. Voilà mon petit Padawan, alors qu'est-ce que tu penses de cette idée de mélanger les techniques, les méthodes, les pédagogies, les arts martiaux et les sports de combat pour créer quelque chose de nouveau. Comme j'ai dit, on crée du nouveau avec de l'ancien, mais en fait en faisant une fusion. Moi, je trouve ça très intéressant et je sais que typiquement, ce travail technique que je faisais dans les arts martiaux m'a beaucoup aidé. Le travail de répétition dans le vide en marquant le mouvement, ça m'a aidé à sentir mieux le mouvement, à être plus précis dans mes mouvements, à être plus précis sur la finalité du mouvement. Même si bien sûr, il ne faut pas après négliger la partie retour du mouvement, donc ne pas se figer. mais comme là, si tu veux, dans ce que je te propose, on associe ce travail, on va marquer et se concentrer sur la finalité, mais sur la dernière répétition, on a ce travail explosif où on revient. Mais en fait, pour moi, tu vas réussir à associer les deux mondes et tu gardes dans ta tête, à l'esprit, que tu es en train de faire ce technique et à chaque fois, en fin de série, la dernière répétition, c'est pour faire un travail explosif complet, plus proche du coup d'un travail que de ce que tu pourras faire pour, je ne sais pas, du sac de frappe, du shadow, du sparring, du combat. Donc, tu ne vas pas prendre une mauvaise habitude à figer tes coups et ne pas revenir en position parce que, normalement, dans le déroulé, tu vois, de cette méthode, tu comprends que la finalité, c'est ça. D'accord ? On n'est pas juste en train de travailler ça. Il y a à la fin de chaque série, ce travail qui est proche de la réalité, travail réaliste avec explosivité, puissance, retour du mouvement. Donc, voilà, je suis assez certain que tu n'utilises pas cette méthode dans ton entraînement actuellement et j'espère, en tout cas, que ça va t'apporter beaucoup de choses. Dis-moi si c'est le cas, si tu l'utilisais déjà, que tu connaissais déjà cette approche. Moi, je ne l'ai pas vraiment vu utilisé, en tout cas, dans la boxe. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Fais-moi aussi des propositions pour des prochaines vidéos, des idées, tout ça, si tu as des choses que tu as envie que j'essaie de t'aider à résoudre ou des points sur lesquels tu voudrais que je t'aide à progresser, tu les mets en commentaire. Je lis toujours tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de répondre à tous. Je les prends en compte pour mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada